La radio adventiste Bethany vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Frères et soeurs dans le Seigneur, vous qui m'écoutez sur la radio adventiste Bethany de Pétionville, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je veux remercier Dieu qui a fait choix de moi pour être son porte-parole en ce sabbat matin. Le serment de ce matin a pour titre la respiration de l'âme. Avant de dire quoi que ce soit, prions le Seigneur. Nous sommes des pauvres pécheurs, assoiffés de ta présence. Illumine-nous par ton esprit et que ta parole soit proclamée avec force et clarté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La respiration est un processus physiologique permettant d'approvisionner l'organisme en oxygène et de libérer du dioxyde de carbone. La plupart des gens ne peuvent pas retenir leur respiration plus d'une minute. Les plantes aussi doivent respirer pour rester en vie. Dieu nous a tous créés pour respirer. Et la question qu'on doit se poser en ce matin, qu'en est-il de notre âme? Nous trouvons notre texte de base au 16e chapitre du livre, Matthieu, soit les versets 7 à 13. Je vous invite à lire avec moi Matthieu 6, versets 7 à 13. Jésus dit, Dieu nous parle par l'intermédiaire de sa parole. C'est une autre manière de communiquer avec Dieu et de croître en lui. Si la parole de Dieu est le paix qui nourrit notre âme, la prière est la respiration qui maintient notre âme en vie. Prier, c'est converser avec Dieu, c'est écouter sa voix et s'agénouir dans l'abandon et de renoncer au moi. Nous reposer sur sa force et attendre sa réponse. De cette attente découle la puissance pour poursuivre la cause chrétienne et combattre le bon combat de la vie. Je vais vous donner un exemple. Je connais une soeur de l'église qui travaille à la DGI comme responsable d'une section où les grosses entreprises payent leurs impôts. Un jour, deux chèques ayant une valeur d'environ 2 millions de goudes ont disparu. Elle a été complètement troublée. En tant que chèque de cette section, on peut le monde a bal conseil qu'il faut entreprendre des démarches administratives pour bloquer le chèque. Pour le voir comment il est capable de l'inocenter la tête. Et ce qui est vraiment grave. Mais au lieu que la prenne décision pour l'entreprendre des démarches administratives, il préfère de préférence chercher l'assistance divine. Il supplie de Dieu, il prier, il parle avec Dieu ouvertement. Pour le dire, bon Dieu, que ce n'est pas capable de prendre des démarches parce que ce n'est pas le même qui égale le chèque. Ah ben, bon Dieu, il tente de prier. Et quelques jours plus tard, il retrouve tous les deux chèques dans l'étage qui est le pire bureau par là. C'est pour nous faire comprendre que à chaque fois que nous prenons l'initiative, il faut nous prier pour nous parler avec bon Dieu, bon Dieu, il tente de nous et de répondre. Il y a plusieurs sabats de ça. Mou ta dit chef Anderson der Ville kap priché, kap di ke lire la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Et si nous besoin grandir spirituellement, nous supposer chaque jour lire la parole de Dieu et prier. Pour nous connaître volonté bon Dieu, il faut que nous lire en pile, il faut que nous méditer, il faut que nous étudier la Bible avec attention. C'est le moyen qui est puissant pour nous communiquer avec Dieu. Et la prière est tellement importante que l'apôtre Paul dans ses écrits nous dit de prier en tout temps. Paul dit nous, il faut que nous prier en tout temps. Vous devriez prier à une fréquence régulière. C'est matin, midi, soir. Donc nous supposer prier au moins trois fois par jour. Et si nous sommes capables, même plus même. Paul dit nous prier en tout temps. Toutes les côtés nous, à toutes les heures, prier. Nous dans l'école là, nous prier, nous dans le travail, nous prier, nous dans la machine, nous prier, nous la carrer, nous prier. Donc nous sommes capables de prier, bon Dieu, tout temps. Parce que prière là, il est supposé faire partie de vie nous. Prière là, il est supposé en nous. Et pendant période de confinement, à côté que nous passe plus temps là, quand nous, nous dans le supposé, plus temps pour nous prier, plus temps pour nous parler avec bon Dieu. Nous dans le supposé, créer des temps, spécial pour bon Dieu, pour nous prier avec le Seigneur. Le ça, nous n'avons pas bien fait, pour nous prier en tout temps. Nous même nous supposé, toujours chercher du temps, pour nous prier avec bon Dieu. Gé moun, ki pap négoci kult matinali, ou, depuis ou, levé matin, ou fait kult. A midi, nepot kote ou yé, ou trouve yon moyen, quand même pour yon prier. Asoué, avant yon dormi, ou prier bon Dieu, pour yon dit bon Dieu, merci pour journé yon. Et, Gé moun, ki allez plus loin, Gé moun, ki jeûne, ki konon, gen ou situation, difficile la traversé, apé, li choisi pour le jeûne, pour le passé, ou bien tout yon matiné, ou bien tout yon journé, avec bon Dieu. Gé moun, donc, Jean Paul zia, an tout an, nou supposé prier. Et, Paul, nan ekri liyo, di anko, fête tout sop de prier, et de supplicasyon. Sa bè di, ou kap ap prier de, divète fason. Ou kap ap fête, tout sop de prier. Bon Dieu, entre nan, moun ti detay, nan la vi nou, et lè nou vli reyusin, nan yon domène, ou bien nou aktivite kelko. Nou supposé, moun de bon Dieu, pou l'ba nou, intelijans. Nou supposé, moun de bon Dieu, pou li akouper, pa nyè nou. Et, mèm, jan te di, avèk Josué, dè ke, liv sa, pa wol nan liv sa, pa jan ekate de boujou, abese le sa wap gen yon suksè nan entreprizou. Pou la vi spirituel ou, ou kap ap prier pou man de bon Dieu, pou li fon kwatre. Ou kap ap man de bon Dieu, pou li transforme la vi ou. Ou kap ap man de bon Dieu, pou li retirer, kèr de pièr sa, pou l'ba nou kèr de chèr. Paske, Paul zi nou, nou kap ap fête tout sop de prièr, et de supplicasyon. Pa go bagay, ou pa ka prier bon Dieu pou li. Pa go bagay, ou pa ka man de bon Dieu. Tout sa, mèm, joun wong bon zan moun, wap paler avèk lou, kap ap paler avèk lou, kap ap zi tout tik ozo, an ben, wap kap ap zi bon Dieu, tout bagay dan la prièr, la ptandye ou, e la pripon nou. Paul zi nou, ankor, nou supoze prièr avèk un antia perséverans. Fok nou aproché avèk bon Dieu, avèk la foi et la konveksyon ke prièr nou ap exosè. Le nou apriè bon Dieu, fok nou meti tout fwa nou, nan bon Dieu, fok nou kwe ke prièr sa kuna fèr, bon Dieu ap tandye, el ap exosèl pou nou. E, youn nabaga ki kler, se ke, nou supoze asidu, rete konete, paske bon Dieu diè nou, mèm si, li ta tardé ankor, mè, la pripon nou, kan mèm. E, se sa chan di, si li ta tard ankor, il vèdra, sureman. Nou supoze prièr bon Dieu avèk insistans, jiska ce ke bon Dieu, li mèm, li repondri an nou. Nou sonje l'histoire dan. Anne te an situasyon difisil pa te ka enfante. E, chak ane, chak fokal ofri, holokos a l'éternel, Anne senti yon afou, paske, Pénina, ki, il li mèm remè avèk, ki marie avèk Marili, el kana, toujou ap exultel, e sa derange el. Mè, Anne choazè pou l'priè l'éternel, pou l'éternel balon piti. E, Anne priè avèk insistans, Anne persévére, li persévére, li persévére, jiska ce ke bon Dieu ripon prièl, el bali o piti, li bal samuel. Mè, bon Dieu pa pal, un seul piti, an puske bon Dieu fin bal samuel, li bal un paket l'ot piti apre anko. Se pou vou dire, chèfres et soeurs, se nou priè bon Dieu avèk persévérens, bon Dieu apre poun nou. Nou tout dakon sou sa, ke la prièl, se yon am puissante, et redoutable. Mètena, an nou retoune nou texte de base, nou ke nou joen na Matthieu 6, verset 7 à 13. Jésus lui-même nou a expliqué koman prièl. Jésus ba nou nou explikasyon sou koman nou supposé prièl. Puske prièl la, li telman important, koman nou supposé prièl? Est-ce que nou supposé prièl? N'yepo de ki fasson. Jésus se yon, Jésus se yon nou meyor formateur ki genye. Se li mèm, li explike nou, koman pou nou prièl, sa kèlè di, metode li banon, se pi bon metode ki existe. Metode li banon, se li mèm, pou nou meti an aplikasyon, pou nou kapab jouwèl nou rezultat, a sa kèlè na fè a ki si prièl. An nou gade nan verset 7 avec verset 8 la. Il nou don e prièl ki. Jésus di nou, tout d'abord, me sa nou supposé fèl. Li zi, tout d'abord, lè na prièl, pa multiplié de venn parol. Lè na prièl, nou pa bezwèl répété yo mou sekwant min fòi. Nou pa bezwèl, dil, redil anko non. Li zi, bon dieu, ki kon son de kèl, ki kon son de re, li kone bezwèl nou yo avan mèm ke ou moutè nan l'esprit nou. C'est pa le fèt ke na multiplié parol ke bon dieu pa l'exaucé priè nou, loin de la. Mais c'est sincérité ke nou ke bon dieu pa l'gade pou le repond na priè nou. Chers frères et sœurs, dè ke na priè, yu na premier bagay pou nou kone se ke, sa ke nou pa l'madé l'éternel la, l'éternel ki tan kone. E li mèm, selon sincérité ke nou, abeli pa l'akkorde ou sakromadil la. Nan verset neuf lan, Jésus dit nou, nou supposé santifier le dieu tout puissant, santifier le nou de dieu. c'est le fèt ke nou rèkonet ke nou rèkonet bon dieu kom kréateur. Bon dieu, li mèm ki na siyel la, ki kréye nou kab domine sur la terre et dans les sieux, c'est pou nou rèkonet li, fok nou santifier non. Dè ke na priè, nou santifier le nou de l'éternel. E nou dakro sou sa, pou nou gayon relasyon avèk bon dieu, pou nou priè avèk foi, fok nou te dakro déja ke bon dieu li mèm ni existé. Yon moun ki pa kouè ke bon dieu existé, pa ka priè bon dieu avèk foi, men nou mèm ki kouè bon dieu existé, ki kouè ke bon dieu si papa nou, anbe, lè na priè, nou supposé santifier non. Na verset 10 avèk verset 11 lan, li di nou ouverteman ke nou supposé fèr la volonté de dieu. Si chake jou nou gaye des besouen, anbe, nou supposé d'akko ke besouen nou yo bon dieu kapab repoun avèk gel kapab réalize me néanmouen, fok nou fèr volonté. Na fèr volonté bon dieu, le bon dieu li mèm abbanou sa ke nou besouen. Depi nou fèr volonté bon dieu, depi nou prè pou nou meti parol bon dieu yon an aplikasyon, sa ke li mèm li di nou pou nou meti an aplikasyon, anbe, sa ke nou besouen yo, bon dieu abbanou nou. E mèm koun plizyon moun ki fè eksperyans, debarè ke yo te besouen, debarè ke yo yap chéri des ane, anbe, yo tout sepleman mette la vi yo en konformite avèk la parol de dieu, et tout sa ke yo te besouen, e mèm pliz ankor, yo vini par anchantman. Abe, yo n vini, deuxième na vini, troisième na vini, quatrième vini, tout sepleman paske yo vin chanje la vi yo. Yo vin dakko kounia pou yo obéi e fèr la volonté de dieu. An tak yo chretien, fok nou dakko sou sa, bon dieu il li gen de kod de konduit ke lbanou. Se nou mèm nou besouen rete an relasyon avèk li, anbe, fok nou mète kod de konduit sa yo an aplikasyon nan la vi nou. E se nou fèr volonté bon dieu, pa gen anye bon dieu, li mèm li pa banou. Nan versè 12 la, Jésus di nou ke, fok nou, mède bon dieu pardon. Pardon son bagay ki, ekstrememan important. Yon nan prome bagay pou nou konè, se ke nou mèm an tak yo pècheur, nou pa kapab pardoni tète nou. An tak yo pècheur, le nou fin fè yo pèche, le nou fin transgressè yo nan lwa bon dieu yo, nou pa ka chwazi nou mèm de par nou mèm ouverteman pou nou chwazi pou nou lave tète nou. Lwa de la, nou pa kapab. Bon dieu li mèm li zi nou, a chak fòa ke nou fè un bagay ki pa bon, a chak fòa ke nou pèche, li kapab pardoni nou. Li zi nou, a chak fòa ke nou pèche, nou eloanye nou, nou vin sal, li kapab lave nou, li kapab purifiye la vi nou, men a unou kondisyon. Si nou dakko pou nou pardoni avek lot yo ki fè nou pèche, ki fè nou ofens. Chak fòa ou moun nou fè un bagay ki pa bon, an ben lò pran lò, an ben lò pran lò swèn pou pardoni moun sa, lò pran lò swèn pou dakko ke moun sa, li fè yon erreur, li fè moun bagay ki pa bon, men ma pardoni lò kan mèm, an ben lò sa, bon dieu li mèm, lò pòa doni bi chò. Bon dieu li mèm, lò ptande, di chak fòa ke ou prie il, ou e plore asistans divin pou moun del pou pardoni ou, an ben, lò ptande ou, lò pòa doni ou. E, yon nò baray pou nou rmanke se ke, se tout yon prosesus. Si ma prie, ma moun tipi lò de vèn parol, an ben, se kom si mèm kèm kèm di prie mèm nò pa pa egzo se, pòse bon dieu kèm kèm ta konèm sa mèm bezwè an, ale dwat ou bi prie il, moun del sa mèm bezwè an, nò pa bezwè multipli lò de vèn parol. Si nou pa santifè lò de dieu, si nou pa rkonèt bon dieu kom le kèm kèm ter, an ben, se an vèn kèm na prie. E, si nou pa fè la volontè de dieu, na fè tout lò bagay sauf kèm la volontè de dieu, an ben, prie an nou yon pa pa egzo se. E, si tou nou pa prè la décision pou nou pardoni avèk moun ki fè nou to, an ben, prie an nou yon pa egzo se. E, gen moun moun konè ki kon ap di tout tan, ou moun fè ou bagay ki pa bon, epi moun sa, li di tout tan di, li fè te pa tombe sou l'estomak li, li pa pardoni moun sa. Men, kèso pou 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 zè tètou? Si bon dieu te kon riflechi mèm ja avèk ou, ki tap kèm? Si bon dieu te agi mèm ja avèk ou, di tout tan di, li fè te pa tombe sou l'estomak li, li pa pardoni ou, ki sò ta fè? Pwiske ou mèm ou pa ka pardoni tètou, ou pa ka fani en pòtètou? Fwa pas sa avèk li, ou trouble, tou semplemè passe ke moun sa te fè ou bagay ki pa bon. Bon dieu evitou matèyan pou apren a pardoni pòchèon. Chak fwa ou mèm ou pran le sou pou pardoni pòchèon, an ben ou ofri posibilite a bon dieu tou pou l'pòdouni pòchèon. Men, si wap kembe pòchèon nan kè, ou pa vè pòdouni lè, abè se mèm jantou, bon dieu lè mèm, li pa pòdouni lè. Bon dieu di ke li trouvè an David l'om selon son kèr. Alorske David fè an pil pèchè, David voye tuye uri, li pran madam ni. Nathan vin kòt David, li zi David, ou pèchè kòt l'éternel. David pa fè ni deni tòa an tan kè owa. Li ralè sakli, li jene, li mandè bon dieu pòdoun. Li zi bon dieu, li rèkonèt sa l'fè a pa bon, pòdouni lè. An ben, bon dieu pòdouni David, pòske David li mèm, li pran soin pou l'pòdouni a moun ki ofansè lè. Si ou mèm, tou ou pòdouni avèk sila ou ki ofansè ou, bon dieu tou li mèm la pòdouni pèchè ou. O verset 13, bon dieu di nou, nou s'ypozè toujou gen rèkou a dieu. Pòske se li mèm ki kreye tout bagay, se li mèm ki kapab délivre nou du malen. Lè gen mèm mèm difisil, lè gen detres, lè tout bagay paket noua pou nou, abè, nou s'ypozè gen rèkou a l'éternel. Si yon bon zanni, toujou edo dè den situasyon difisil, on lèl gedwa pa la. Sou kontè sou yon proche par an, on lèl gedwa pa la. Mè nan nepot situasyon difisil ou ye, sou kontè sou l'éternel, ou pa becham desu paske lèp toujou la. L'éternel ap toujou la pou ou, nan nepot situasyon difisil, nan nepot sakte ka prezantè levan, l'éternel ap kampe avèkou. Fok ou toujou gen rèkou a l'éternel, fok ou toujou fè bon ziou konfians, nan nepot situasyon difisil, nan, vin koutel, man deli pou l'delivri ou, el ap delivri ou. Jésus mette nou en garde le nap priye pou nou pa priye takou farizyen pou nou pa priye par routine, pou nou pa priye nipote koman. Mè, la priya efficace fè preuve d'abnegation. El é rempli de l'esprit, el intercède, el plaide pou les besoins des autres. L'oua priye, en plus kou kapap priye pou tètou, mou kapap priye pou si la ou ki en situasyon difisil. Ou bezo komunike avèk bon Dieu, ou ta reme kouat spirituelman, abe, fokou priye l'éternel. C'est vre ke, nou dak sou sa, fok nou priye pou nou parle avèk l'éternel, fok nou priye pou nou respirer, fok nou priye pou nou kapou kouat spirituelman. Mè, nou sotouè nan Mathieu 6, le verset 7 à 13, fok nou bien priye. Nou doa passe chaque jour nan priye, nan priye, nan priye, nan nan priye, 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 tout simplement parce que nou pa biye priye. Et nou sotouè Jésus, le formateur des formateurs, lui montre nou kouman nou supposé priye. Et fok nou dienou ke la priye c'est une communion continue avèk dieu. Nou pa priye par intermittence, on tibout tan priye, nou priye, et pi l'autre semaine, problem nan rezoud, nou pa priye ankor, men non. Se yon communion continue avèk dieu. Ke don, nou supposé toujou an priye. Mem jan nou wè, nan nan toujou beswen oxyjen pou li fok li jouen oxyjen nan pou li respire, pou li rete an vi. Automatikman nou pa respire, nan mouri, an pi nan nan priye, abè l'ap mouri tou. Se moun plant la kèm mwen, mpren plant sa, mette li sou ou bokit, ou mette l'an ban bokit, dison, abè li pa jen oxyjen, plant sa mouri. Mem jan pou nan nou tou, se nan nou pa jen la priye, la deséche spirituel man, la mouri. La so Ellen White nou dit que la priye est l'un des devoirs les plus essentiels. Sans elle, vous ne pouvez pas rester sur le bon chemin. Pagye, en kène façon, ou kapabrité sur le droit chemin, pou fè la volonté de die sou pa priye. La priye, élève, elle fortifie, c'est l'âme qui parle à dieu. Sa l'i klèr, pagye, an sorti de la. sou pa priye ou décroate spirituellement. Sou pa priye an be maman ab des séché. Chers frères et sœurs, auditeurs de la radio Bethany de Bethany Dieu a mis des puissants moyens pour communiquer avec lui. Utilisons les pour rester en parfaite communion avec Dieu. Ne perdons pas courage, ne laissons pas passer cette merveilleuse occasion de communiquer quotidiennement avec Dieu. Qu'il vous bénisse tous. Bon sabbat dans le Seigneur. Amen.